L'idée selon laquelle un régime végétarien ou végétalien provoque des carences chez les personnes suivant un tel mode d'alimentation est encore largement répandue. On continue par exemple d'associer l'obtention de protéines à la consommation de viande. On va également instinctivement penser qu'un sportif nécessitant beaucoup d'énergie ne pourra pas trouver tout ce dont il a besoin dans une alimentation sans produit animal. Toutes ces idées s'appuient davantage sur des présupposés voire des clichés plutôt que sur des études scientifiques réelles. On va donc passer en revue dans cette vidéo les positions des différents organismes de diététiciens et de santé sur la question des régimes végétariens et végétaliens. Avant de commencer, rappelons qu'une alimentation végétarienne consiste à manger de tout sauf de la chair animale. Un végétarien ne mangera donc ni viande, ni poisson, ni fruits de mer mais consommera du lait et des œufs. L'alimentation végétarienne quant à elle va plus loin en refusant à la fois de consommer de la viande, des poissons ou des fruits de mer mais aussi des œufs ou du lait. De nombreux organismes de diététiciens se sont penchés sur la viabilité de tels régimes. Leurs conclusions sont toutes très claires, les régimes végétariens et végétaliens bien planifiés sont adaptés à tous les individus pour tous les âges et fournissent tous les apports nutritionnels nécessaires pour être en bonne santé. Cette conclusion s'applique également aux femmes enceintes, aux femmes qui y allaitent, aux enfants et aux athlètes. Il est toutefois important de tempérer ces différentes conclusions. Ne plus manger de produits animaux n'est pas suffisant pour considérer que l'on a un régime alimentaire viable. L'un des points importants à retenir dans ces conclusions est le mot de régime bien planifié. Il est en effet primordial que les personnes suivant ces modes alimentaires s'assurent d'obtenir tous les apports nutritionnels dont ils ont besoin. Cela va parfois passer par le choix d'aliments fortifiés, c'est-à-dire des produits dans lesquels le fabricant aura volontairement rajouté des vitamines par exemple. Mais il est aussi possible de directement consommer des suppléments alimentaires, par exemple sous forme de comprimés. Cette prise de complément sera obligatoire dans certains cas, notamment avec la B12 pour les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent. De manière générale, ces dernières devront également faire attention au fer, à la vitamine B9 et à la vitamine D. Étant donné que la B12 ne se retrouve pas dans les fruits et légumes et ne peut pas être fournie par le corps humain, la consommation de nourriture fortifiée ou de suppléments pour obtenir cette vitamine fait partie intégrante de l'alimentation végétalienne. Nous avons tendance à associer les carences à des régimes alimentaires particuliers comme ceux suivis par les végétariens ou végétaliens. Pourtant, de manière générale, nous sommes tous concernés par un manque éventuel de nutriments. Ce n'est pas parce qu'on accepte de manger de tout que l'on est automatiquement immunisé contre les carences. La seule manière de s'assurer de son bon état de santé est de réaliser de temps à autre une analyse de sang. Au-delà de la viabilité de ces régimes alimentaires, être végétarien ou végétalien apporte également des bénéfices pour la santé. Globalement, les personnes suivant à ces types d'alimentation tendent à avoir des niveaux de cholestérol plus faibles, moins de risques de maladies cardiaques, une plus faible pression sanguine et réduisent les risques d'hypertension et de diabète de type 2. À cela s'ajoute un indice de masse corporelle plus faible et un taux général de cancer réduit. Donc pour résumer, l'alimentation sans viande ni produits d'origine animale est non seulement parfaitement viable à n'importe quel âge si elle est bien gérée, mais elle présente aussi des avantages pour la santé. Comme pour n'importe quel régime spécifique, il est nécessaire de s'informer correctement afin d'éviter les carences. Il n'y a pas de raison pour qu'une personne suivant ses régimes de manière bien planifiée ait plus de carences qu'une personne ne mangeant de tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada